... Merci d'avoir bien voulu recevoir Arte Lidia. Alors, quel est le concept de l'humain et le pourquoi de la création de cette enseigne dédiée à la photographie, au photographe ? Peut-on parler de Galerie d'art lorsque l'on parle de l'humain ? Oui, tout à fait. Alors, le concept d'humain a été né il y a dix ans environ, quand les fondateurs de l'humain, c'est une couple berlinoise, Stéphanie Harich et Marc-Alexandre Rurich, ils avaient l'idée de démocratiser le marché de l'art. C'est-à-dire, ils voulaient proposer des photographies d'art de qualité, des œuvres d'art à un public plus large en offrant des éditions plus larges et aussi des éditions limitées, c'est-à-dire des originaux. Donc, ils ont mis, ils ont trouvé cette idée d'édition et ils l'ont développé de plus. Donc, chez l'humain, on trouve des éditions qui sont plus larges que dans les galeries classiques, peut-être. C'est-à-dire qu'on a des éditions d'environ 75 jusqu'à 100, 150, 200 maximum. Et comme ça, on peut aussi offrir des prises abordables. Donc, dans les galeries classiques, il y a peut-être deux, trois, peut-être dix exemplaires d'une œuvre. Et chez l'IMAS, il y en a de plus. Mais on peut quand même parler des conseils, des galeries d'art. Absolument, oui. C'est une galerie. On fait, comme toutes les galeries, des expositions, des vernissages. Mais aussi des galeries où les gens, ils entrent, ils regardent les images. On avait le but de s'adresser aussi aux nouveaux collectionneurs d'art, on peut dire. Donc, à des gens qui, peut-être, autrement, n'auraient jamais osé d'entrer dans une galerie ou qui n'avaient jamais pensé d'acheter une œuvre d'art. Et comme ça, l'art, avec les prix beaucoup plus abordables, et aussi des formats qui changent beaucoup, des petits formats, mais aussi des formats très larges, ils entrent et ils tombent amoureux d'une pièce et ils achètent sur le champ. Et c'est comme ça qu'on se comprend vraiment comme une galerie du premier pas, du first step, peut-être, pour certains qui, autrement, auraient des réponses. Après, une vraie relation, le plus rapidement possible, avec un potentiel collectionneur, futur collectionneur. Exactement, oui. C'était vraiment ça, le but de nos fondateurs, qui sont vraiment des amateurs de la photographie, des amants, des collectionneurs eux-mêmes. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Alors, qu'est-ce qui différencie l'Ouma, donc, des autres enseignes qui sont dédiées à la photographie, et comment se développe l'Ouma en France et dans le monde ? Donc, je dirais, premièrement, le plus important, ou la différence la plus grande, c'est peut-être vraiment cet concept de galerie d'éditions, donc des éditions qui sont toutes limitées, et aussi, ce sont des œuvres qui sont tous signées, mais avec des éditions et des tirages qui sont plus larges. Donc, ça, c'est vraiment peut-être le plus grand changement, et c'est comme ça que Dumas, à l'époque, il y a 10 ans, la première galerie s'était ouverte en 2003, à Berlin. C'est comme ça que Dumas a répandu à une ligne du monde qui, jusqu'à cette époque-là, n'a pas été prise en compte. Et on a trouvé une niche qu'on a vraiment développée. Au début, on était sceptiques, on ne savait pas si ça fonctionne, si ça serait accepté. Mais du coup, maintenant, 2013, on a 22 galeries partout dans le monde, non seulement en Allemagne, mais aussi dans les grandes villes partout en Europe. Ici, à Paris, on en a deux. En fait, cette galerie ici, à Saint-Germain, c'était la première qui a été ouverte à l'étranger, en 2006 déjà. Voilà. Et sinon, on a aussi des galeries en Autriche, en Suisse, en Angleterre, en Andres, on en a deux. Aussi à New York, on vient d'offrir la deuxième galerie. Et on est en train de chercher des lieux partout dans le monde. On regarde aussi dans l'Asie, l'Amérique du Sud. Voilà. Donc, il y a une idée de développement permanent. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, comment se constitue le fond photographique de l'UMA et comment se fait le choix des photographes ? Chez l'UMA, on a toute une équipe d'experts de la photographie, une équipe portfolio qui s'appelle comme ça, de dix curateurs, on peut dire, qui donnent leurs conseils, qui sont en contact permanente avec les artistes, qui vont en foire aussi pour trouver des nouveaux artistes, qui ont tout le temps un œil sur le marché d'art, de la photographie. Et voilà, il y a aussi des artistes qui nous adressent, bien sûr, ça arrive aussi. Donc, c'est comme ça qu'on tâche vraiment à avoir un portfolio qui est très diversifié. C'est-à-dire, on a des grands masters, des grands photographes comme Michel Comte ou Léo Caillard, pour nommer les Français, mais aussi des photographes internationaux comme Robert Lebec ou Lionel Feininger et plein d'autres. Mais de l'autre côté, on a aussi des nouveaux artistes, des photographes qui viennent à peine terminer leurs écoles de photographie. Donc, on a vraiment un peu de tout pour tous les goûts aussi. Mais vous avez donc quelques locomotives qui vous permettent de communiquer, notamment sur le processus louvain et son développement. C'est quand même important d'avoir des gens un petit peu plus célèbres. Oui, absolument. Ça aide aussi parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment un public très diversifié qui entre ici chez les masses dans les galeries. Il y a ceux qui cherchent vraiment les grands artistes qui sont super connus. Il y a aussi les autres qui s'intéressent vraiment juste à l'art comme ça et qui voient une photographie. et pour eux, peut-être, c'est moins important d'avoir un grand nom ou qui cherchent des artistes qui ne sont pas encore célèbres et qui attendent justement que la vie devienne beaucoup fermeure. Alors, comment se décide le format, le prix, le choix, le nombre de tirages d'une photographie ? Je sais aussi qu'il y a des émissions dites « illimitées ». Comment ça se passe ? Donc, avec les artistes, on est vraiment tout le temps un contact très, très étroit. Et donc, les prix, les formats et aussi le raffinage, tout ça se décide en interlocution, en communication avec les artistes. Donc, ce sont eux, en fait, les artistes qui décident. Et c'est terminé dans nos contrats. On a, comme j'ai dit, carrément que des éditions closes, donc des éditions limitées. On a des éditions ouvertes de certains formats, de certains œuvres, mais avec les artistes, ce sont des éditions des originaux et limitées. Donc, c'est important. Le titre de l'acheteur, le mas, il y en a un ? C'est dur à dire parce que, voilà, on a tant de collectionneurs différents. Mais on va dire que, voilà, il a autour de 30, jusqu'à 50, 60 ans, il a de nouveaux collectionneurs ou juste des amants de l'art qui s'intéressent à la photographie, à l'art contemporain et qui cherchent quelque chose pour vraiment tomber amoureux, pour voir tous les jours à la maison. Donc, c'est dur à dire. Il n'y a pas vraiment un profil précis, mais il y a des gens... Il y a un profil jeune aussi, quand même, il y a des jeunes qui s'intéressent un peu plus à la photo. C'est vrai, il y a beaucoup de jeunes qui entrent ici aussi. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui trouvent l'humain sur Internet parce que le concept d'humain, ça veut aussi dire qu'il y a une galerie online, en ligne, qui fonctionne tout à fait comme les galeries sur place parce que chez l'humain, on peut voir quasiment toutes les éditions qu'on a dans les galeries aussi en ligne. Et c'est vachement intéressant pour les gens qui, peut-être, entrent dans une galerie et ne peuvent pas décider tout de suite est-ce que je veux acheter ou pas. J'aimerais bien y penser, réfléchir encore une fois. Et ils reviennent sur Internet et comment on décide parce qu'on peut faire la livraison, on peut livrer vraiment, carrément, je dirais, dans tous les lieux du monde. Et du coup, par exemple, en France, on n'a que des galeries à Paris. C'est aussi intéressant pour les Français qui vivent ailleurs, qui viennent peut-être à Paris comme des touristes qui entrent dans la galerie et qui peuvent commander après. Alors, voyez-vous nous parler justement du choix de la qualité des supports mis en vente chez l'humain parce que, bon, c'est une qualité assez exceptionnelle. Donc, je crois que vous faites un énorme travail ou un beau travail sur le choix de vos supports ou comment ça se passe. Donc, chez l'humain, toutes les œuvres qu'on voit ici dans les galeries, qu'on voit en ligne, sont toutes produites dans le laboratoire futur professionnel White Wall. Et White Wall, c'est un laboratoire près de Cologne, donc en Allemagne. Et c'est vraiment un grand laboratoire qui peut garantir la qualité parce que, en mettant, ou en gardant la mainmise sur le processus complet de toutes les étapes de la production, on peut vraiment garantir cette qualité muséale, la qualité haute des photographes que vous voyez ici, et de toutes les étapes, c'est-à-dire de la production, du développement, aussi au raffinage, à l'emballage, même l'encadrement, on le fait nous-mêmes, on a une menuiserie dans le laboratoire et c'est comme ça qu'on peut vraiment garantir qu'il n'y a aucun, aucune étape qu'on ne fait pas chez nous et on a vraiment l'œil sur tout le processus. C'est comme ça qu'on conçue. On peut dire on est satisfait au ronc. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, on a vraiment marqué aussi sur Internet, si on n'est pas satisfait, on peut le rendre. Et si jamais il y a quelque chose que c'est, ce que je n'espère pas, ce qui n'arrive pas souvent, naturellement, ça va rembourser. C'est clair. Alors, qui dit tirage, dit chimie, dit papier, dit inévitablement un paquet écologique, quelle est la politique et la philosophie de l'humain vis-à-vis de son empreinte écologique ? Donc, on peut dire que, vu qu'on a ce laboratoire White Wall, qui est vraiment grand, qui fait une grande production, non seulement pour l'humain, parce que le laboratoire White Wall travaille aussi indépendant. On peut le trouver sur le site web whitewall.fr. On peut télécharger les propres photos, là. Donc, on a une production vraiment très grande, c'est-à-dire qu'on a pratiquement pas de déchets parce que toutes les photos, toutes les œuvres qu'on produit sont produites sur la même plaque. Donc, on utilise vraiment toute la plaque et comme ça, on n'a pratiquement pas de déchets. Et naturellement, en ce qui concerne les déchets chimiques, on garde toutes les directives, les réglementations strictes qu'il y en a. Donc, je pense qu'on prend vraiment en considération l'empreinte écologique. Mais est-ce que vous avez établi une charte ? Il n'y a pas de charte précise, mais je pense que si on compare avec des usines, on n'a carrément pas beaucoup de déchets et pas beaucoup de gaspillage, disons. Il y a sur le site l'UMA, donc une rubrique d'artistes les plus demandés, mais aussi une rubrique résultat des enchères. Alors, y a-t-il donc une idée de collection de plus-value sur les photographies vendues actuellement ? Chez l'UMA, pour le site web de l'UMA, on essaye de répondre à toutes les questions et à tous les besoins des clients. Donc, je pense que les deux rubriques que vous venez de mentionner, c'est... On essaie vraiment de faciliter l'accès à la galerie, à ce qu'on cherche les clients. Donc, il y a ceux qui peut-être qui cherchent les best-sellers, qui cherchent des masters de la photographie ou qui veulent une orientation qui est le photographe le plus vendu d'artistes en ce moment très à la mode. Mais il y a peut-être aussi ceux qui cherchent un thème précis ou ceux qui cherchent vraiment un nouveau, un nouvel artiste. Et c'est comme ça qu'on a créé ces différentes rubriques. Donc, je pense que ce n'est pas une question de value. On ne veut pas valuer les œuvres, mais c'est plutôt pour rendre accessible la galerie en ligne, en fait. Mais il y a quand même plus le chiffre se rapproche du numéro 1 et plus le chiffre augmente. Enfin, le prix de banque augmente. ça, c'est sûr. Donc, dès qu'il y a les derniers exemplaires, le chiffre augmente et on peut dire que le prix et la valeur aussi augmentent. Dès que tout est vendu, on ne répondit un peu. Donc, voilà. Alors, les banques se font-elles plus en galerie ou sur le net ? Quel est le prix le plus bas et le prix le plus lourd entre une lunette ou une photographie chez l'humain ? Alors, je dirais en ce moment, il y a autour d'un tiers qui se vend en ligne et je dirais qu'il y a une tendance qui augmente et deux tiers dans les galeries. Mais comme j'ai dit, parfois, il y a des gens qui entrent dans les galeries qui reviennent sur Internet ou bien Vissersa qui découvrent l'humain sur le site web et qui ensuite cherchent la galerie la plus proche et pouvoir commencer vraiment cette œuvre qu'ils ont vue. Et les prix, on essaie vraiment d'en avoir pour tout le monde. Donc, il y a des prix qui commencent déjà autour de 150 euros. Mais je dirais le gros, c'est entre 300 et 800 euros. Mais il y a aussi des prix très élevés. Ça dépend au format, ça dépend aux artistes. Par exemple, il y a Damien Hurst et là, on a déjà rendu des œuvres à 7000 aussi. Donc, ça change. il y a une grande gamme. Oui, c'est très large à tous les publics. Voilà, c'était vraiment comme je venais d'expliquer pour parler vraiment au public peut-être plus large que le public qui va donner la galerie classique. Alors, si on devait donner un mot, une phrase pour donner envie de venir chez Luma, alors qu'elle serait-il, quelle serait-elle ? Lumaise dans une phrase. Je ne sais pas. Oui, elle n'était pas dans la... non, 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 je sais de trouver une phrase, je ne sais pas. Ce n'est pas facile, non. Non, Lumaise a de l'air pour tout le monde, peut-être, avec des artistes qui sont internationaux et avec des thèmes très diversifiés et à des prix abordables. donc j'espère que Lumaise offre quelque chose pour tout le monde, même ceux qui n'ont pas encore réfléchi à collectionner de l'air. Merci d'avoir bien oublié avec moi mon question, Martin. Merci beaucoup. Plaisir.